On sait qu'il y a eu des pressions. Il y a eu ensuite une commission d'enquête parlementaire devant laquelle des personnages importants de l'État ont menti, ça a été avéré, des juges, des gendarmes, des hommes politiques, hommes et femmes politiques. Et puis il y a eu le dessaisissement des gendarmes Bill et de Batts. Et c'est de cela que va parler ce livre. Parce que ces deux bonshommes étaient deux gendarmes exemplaires, des enquêteurs de premier niveau, qui avaient d'ailleurs découvert beaucoup de choses dans d'autres affaires financières avant l'affaire Dutroux. Et autour de l'affaire Dutroux, ils enquêtaient sur les connexions, sur les protections, sur le commerce de jeunes enfants qui étaient livrés à des réseaux de pédophilie. Ils ont interrogé le fameux témoin X1 et je crois X2 aussi. Ils ont enquêté sur l'affaire dite de la champignonnière. Trop long d'en parler ici. Mais ce qu'il s'est passé, c'est que ces deux gendarmes ont été salis, ont été accusés d'avoir manipulé l'enquête, d'avoir fait des faux en écriture. Or, toutes ces accusations ne tenaient pas. Ensuite, ils se sont défendus, évidemment, et ils ont été entièrement blanchis, ce que la presse n'a pas révélé. Mais l'enquête a été bloquée. Elle n'a pas été reprise. Le drame dans cette histoire, c'est que tant qu'ils ont été salis, on en a profité pour arrêter totalement leurs enquêtes. Et donc, il y a cette frustration de se dire, et s'ils avaient pu mener leurs enquêtes jusqu'au bout, avec le concours de la police et de la gendarmerie, qu'aurait-on découvert ? Et c'est ça qui me liquéfie quand je lis ce livre de Aimé Bill, C'est de me dire que, visiblement, on a voulu les empêcher de trouver des choses qui auraient sans doute mis en cause des gens importants, des gens influents, puisque des magistrats, des policiers et des personnes très haut placées se sont ingénieux à les salir et à les décryptibiliser. C'est qu'il y avait une raison. On ne fait pas ça pour rien. Et ce que j'aimerais savoir, c'est quelles sont ces raisons. Merci d'avoir regardé cette vidéo !